alors dans notre officine avant le confinement on a eu lundi et mardi vraiment de très grosses journées avec une très très forte affluence la fréquentation a été doublé dans à peu près je pense toutes les officines de france il ya bien sûr eu beaucoup de renouvellement d'ordonnances souvent un petit peu plus tôt que d'habitude en prévision justement du confinement des demandes de masques évidemment mais bon là ça fait longtemps qu'on n'en avait plus il ya eu beaucoup de demandes de solutions hydroalcooliques alors comme on a pu en fabrique à la pharmacie on a pu en distribuer aux gens en petite quantité voilà alors évidemment il ya eu de bien sûr à ce moment là une forte demande de paracétamol bon c'était deux jours vraiment un peu spéciaux les gens étaient plutôt énervé pas mal stressé alors depuis mercredi avec le confinement la fréquentation est devenu plus normal voir c'est sérieusement réduite dans certaines officines chez certains confrères de la région alors la plupart des pharmacies ont décidé de servir les patients au guichet de garde pour éviter que finalement les gens ne soient trop proches les uns des autres ne se rapprochent de trop voilà les gens sont grosso modo assez compréhensif ils attendent dehors cette semaine il faisait beau ça s'est bien passé alors bon finalement cette mesure ça c'est intéressant ça permet aussi aux pharmaciens aux équipes d'être protégés alors du coup on met des masses chirurgiques aux nous mêmes pour nous protéger entre nous mais aussi pour protéger les patients finalement on sait pas on est peut-être porteurs sains nous aussi on apprend tous les jours d'ailleurs à ce niveau là que des pharmaciens sont atteints ainsi que des préparateurs voilà alors par rapport à nos patients on essaie de les livrer le plus possible à domicile par principalement les personnes âgées les personnes fragiles alors évidemment il ya toujours quelques-uns qui viennent alors on les renvoie chez eux on les gronde un petit peu gentiment quoi voilà au niveau des médicaments actuellement il n'y a pas de rupture et en tout cas pas plus de rupture qu'avant par contre très clairement en manque de masques les médecins les infirmières bien sûr les pharmaciens aussi tout le monde manque de masques on est actuellement on utilise un masque pour deux jours voire plus alors on était censé avoir une dotation de masques de l'état vous environ de 400 500 masques finalement on a reçu une boîte de 50 donc évidemment avec une boîte de 50 on peut pas délivrer beaucoup de masques à tous les soignants donc c'est un petit peu compliqué souvent c'est un petit peu en guirlandais justement par les soignants qui à qui on n'a pas pu donner de masques bien sûr aussi en guirlandais par les patients qui eux bien sûr n'en ressemblent ont a priori pas par ce biais là en tout cas voilà dans tous les cas on espère que la gestion des masques va s'améliorer on reste solidaires on essaie de faire au mieux pour tous pour nos soignants et pour nous et bien sûr nos patients c'est important